Merci. Monsieur Alain Fouché pour le groupe UMP. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur deux points. Le premier concerne le financement de la réforme des rythmes scolaires. La Caisse nationale d'allocations familiales devrait concourir avec l'État au financement du fonds d'amorçage destiné à aider les communes dans la mise en place de la réforme, qui représente un coût important pour les collectivités. Le Président de la CNAF a indiqué récemment qu'il n'aurait vraisemblablement pas les moyens de financer une telle réforme, d'autant que la CNAF intervient déjà auprès des communes. L'inquiétude des maires qui ont choisi de mettre en place la réforme à la rentrée de septembre 2013 grandit, car tous ont intégré à leur budget la dotation qui a été prévue pour la mise en oeuvre des nouveaux rythmes, mais naturellement, le compte financier n'y est pas. Le deuxième point sur lequel je voudrais vous interroger, mais ça a été évoqué, mais ça concerne toutes les caisses, il s'agit du manque d'effectifs au sein de cette institution, et dans mon département aussi, qui est celui de la Vienne. Le retard de traitement des demandes de RSA, en particulier dans l'ouverture des droits, peut avoir des incidences graves pour les bénéficiaires. Le nombre de ces dossiers a considérablement augmenté ces derniers temps. A contrario, les moyens pour traiter ces demandes n'ont pas progressé. In fine, le traitement de délai prévu de 10 jours a été difficile à respecter depuis le début de l'année 2013. La question des effectifs est donc capitale. maintenir, voire renforcer les structures locales semble donc opportun dans le contexte actuel. Madame la ministre, pouvez-vous me donner des éléments chiffrés sur l'évolution des effectifs, ainsi que sur la participation de la CNAF au financement de la réforme des rythmes scolaires ? Madame la ministre. Sur les effectifs, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai pu déjà indiquer au cours des différentes réponses. Sur la réforme des rythmes scolaires, vous voyez qu'il faut toujours être prudent, je le dis, puisque vous citiez les propos de M. de Roussan, puisqu'il sera signifié très clairement qu'un fonds de 250 millions d'euros sera affecté au financement de la réforme des rythmes scolaires et que cette dépense nouvelle de 250 millions vient s'ajouter aux crédits qui sont déjà consacrés au financement du temps périscolaire. L'accompagnement financier prend deux formes, c'est-à-dire qu'à titre exceptionnel, la CNAF versera une participation financière au fonds d'amorçage au titre de l'année 2014 et à titre pérenne, la branche famille participera au financement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs par l'intermédiaire d'une prestation de services spécifiques. Cette prestation sera versée aux accueils organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial et aux accueils respectant la réglementation édictée par la branche famille. Cette aide est destinée à participer au financement des heures de temps périscolaire supplémentaires induites par la réforme et elle sera versée en fonction du nombre d'élèves fréquentant les accueils dans la limite de 3 heures par semaine et de 36 semaines par an. On sait dès à présent que le montant annuel de l'aide sera d'environ 53 euros par élève, qu'il sera régulièrement revalorisé. Cela veut dire que pour les communes qui se sont engagées dès la rentrée 2013-2014 dans la réforme des rythmes scolaires, elles vont bénéficier à la fois du fonds d'amorçage et du fonds versé par la CNAF. Fonds d'amorçage, c'est autour de 50 euros. Fonds de la CNAF, 53 euros, alors que l'on sait que le coût global d'une heure est de l'ordre de 130 euros. Donc vous voyez que l'effort qui est fait pour aider justement ces communes à assumer la réforme des rythmes scolaires est tout à fait important et conséquent. Merci, M. Fouché. Madame la ministre, bon, sur les effectifs, il faut renforcer les effectifs et mettre des emplois d'avenir, c'est très bien, mais à la condition qu'ils soient pérennisés, comme l'ont été d'autres emplois. Mais ça ne suffira pas forcément. Deuxièmement, sur les rythmes scolaires, bon, tout ceci a été décidé rapidement, sans véritable concertation. Bon, je note que vous demandez à la CNAF de faire un effort, mais l'effort n'est pas suffisant, naturellement, pour les communes, puisque les aides de l'Etat ne seront pas forcément pérennisées et les aides de la CNAF ne seront pas forcément pérennisées. Donc les communes connaissent ces difficultés. On rencontre les maires, on le sait. Ça est très difficile pour eux. Ils se retournent même vers les conseillers généraux pour demander qu'on les aide financièrement. Donc je crois que dans ce domaine, puisque l'Etat a lancé cette procédure, il faut que l'Etat fasse plus. Cela me paraît utile et important. Merci. 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 Merci.